Oui, chers amis, chers amis, je ne vais pas vous assommer très longtemps non plus par mon exposé, vous retrouvez cet exposé dans mon petit livre que j'ai publié à l'Académie, d'ailleurs ici sur le thème l'Apocalypse, tout simplement une approche philosophique d'une pensée énigmatique, ce qui m'avait été demandé par le professeur Didier Vivier dans la collection proche de l'Académie. Cette réflexion, je l'ai entamée il y a déjà longtemps, c'est pour ça que j'aimais bien parler de nos jeunes chercheurs, quand j'étais comme Sophie d'ailleurs au FNRS en deuxième année, peut-être comme aspirant au FNRS, on n'a pas seulement en Belgique aspirant pour le FNRS, c'est amusant, les gens dans les autres pays croient qu'on est dans la marine, aspirant, c'est les officiers de marine, logiquement, en Belgique. La Belgique c'est aspirant et FNRS. Et donc je me souviens, j'avais été invité à un colloque à Strasbourg sur la thématique du temps, et c'est Lambrose Loubaritis, qui est académicien d'ailleurs, qui m'avait invité, et le professeur Jean-Jacques Vullenburger, bien connu par ceux qui étudient la philosophie, figure assez importante dans la philosophie en France, et il m'avait demandé de parler de l'apocalypse. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette thématique, et c'est grâce aux travaux de Lambrose Loubaritis que j'ai à ce moment-là défendu une thèse qui est toujours la mienne aujourd'hui, c'est que l'apocalypse est un des avatars tardifs du genre mythique. Donc je pense que l'apocalypse est une des formes que revêt le mythe dans l'Antiquité, et plus spécifiquement dans l'Antiquité juive, puisque comme vous le savez, le discours apocalyptique apparaît dans la littérature juive au deuxième siècle. apocalyptique. Qu'est-ce qu'on pourrait avancer comme thèse par rapport à ce genre apocalyptique ? Alors, apocalyptique, vous entendez déjà que ça sonne comme du grec. Apocalypsis, ça veut dire un dévoilement, une révélation. Vous vous souvenez tous d'Ulysse qui tombe amoureux, mais il tombe souvent amoureux. De la nœuvre calypso, c'est celle qui a un certain âge de se vêtir, se vêtir et se dévêtir, ce qui fait souvent de l'effet aux messieurs. Donc, se voiler, se dévoiler. C'est un thème, donc, qui est très important, tant sur le plan d'une certaine allusion à l'érotisme. Alors, bien sûr, ce n'est pas étonnant chez les Grecs, parce que vous savez, par exemple, que dans le Parménide, il y a des allusions directes à l'érotisme dans le cheminement même de la philosophie. Ce n'est pas étonnant que ce type de métaphore soit filé par nos auteurs de l'Antiquité. Mais en même temps, c'est aussi, bien sûr, le dévoilement de l'invisible. Donc, c'est la tension entre le visible et l'invisible et le dévoilement de l'invisible. Je n'ai pas trop le temps d'entrer là-dedans aujourd'hui, mais au fond, l'homme est un maître dans l'art de négocier avec l'invisible. Et il est fait, bien sûr, par le touchement de la parole, mais c'est véritablement sa spécificité pour une raison qui me semble qu'il est relativement simple. Nous sommes des prédateurs et nous avons les yeux de face. C'est en Afrique que j'ai appris ça avec l'anglais des animaux au cœur de nous parce que nous avons les yeux de face. Donc, ceux qui ont les yeux de face, ce sont les prédateurs. J'ai appris plus de choses dans l'anglais, de philosophie. Parce qu'autrement, à Lyon, nous repartons de nous. Nous sommes des prédateurs. Nous sommes des prédateurs qui chassons en bande. Nous sommes des animaux hiérarchiques. C'est ces deux notions qui nous amènent à avoir une certaine maîtrise invisible, puisque le prédateur est capable d'imaginer sa proie où elle n'est pas. Regardez à nous ce qu'il fait, je vais vous demander tout ce que je veux dire. Regardez un fauve qui tente d'attraper sa proie. Il ne la suit pas naïvement. Il recoupe la trajectoire là où la proie va être dans les minutes qui suivent. Donc, il est capable d'imaginer sa proie dans l'invisible pour en générer des effets concrets. Et, comme nous chassons en bande, nous devons communiquer entre nous. Cette communication, nous avons sophistiqué avec le langage pour développer des projets communs. Ce matin, Alice Thomas m'a dit, tu dois être à l'académie à 9 heures. Comme elle sait que je suis toujours en retard, elle devrait l'insister. 9 heures donc du matin. Il dit, oui, je serai à 9 heures à l'académie. Ça ne veut pas dire que nous avons été capables de chasser en bande, la proie symbolique qui est à Gologne, de nous donner un rendez-vous précis, de faire des trajectoires différentes et d'être dans un lieu donné à la même heure. Nous l'avons fait parfois par le langage. Donc, l'homme est à la nature. C'est assez simple. On doit réfléchir sur la nature humaine, un prédateur et un prédateur qui chasse en bande et donc qui réalise des projets aussi par après en équipe. Ça explique aussi d'ailleurs la violence de l'humain qui ressurgit au travers du refoulé. L'apocalypse est pleine de violence puisque malheureusement, ça ne nous mène pas nécessairement uniquement à être solidaires, efficaces, constructifs. Non, ça nous amène aussi à laisser notre fond de prédateur ressurgir à ce moment. Alors, si on accepte ce que je viens de dire maintenant, l'Apocalypse est un des genres littéraires qui permet à certains humains de maîtriser une certaine intersection entre le visible et l'invisible et donc, d'un certain point de vue, d'avoir davantage d'emprise sur la réalité. Au IIe siècle avant notre ère, dans la tradition du judaïsme qui est en pleine évolution. Le judaïsme, à ce moment-là, est une tradition multiséculaire. C'est une des plus vieilles traditions de l'humanité. Il y a un tournant. Ce tournant, c'est la rencontre aussi idéologiquement, l'affirmation d'un appauvrissement du genre prophétique. Alors, dans l'Ancien Testament, je l'ai relevé ici, le genre prophétique, c'est très complexe. Nous avons dans l'esprit Esaïe, Gérémie, Ézéchiel, ce qu'on appelle les grands prophètes. Les grands prophètes, c'est parce qu'ils ont écrit des livres un peu plus gros. Ils ne sont pas grands parce qu'ils étaient plus importants que les autres. C'est la taille du livre qui est déterminante. Donc, souvent, on l'a un peu oublié. Nous avons cette image de ces grands personnages de l'époque, finalement, de l'exil. Mais il y a beaucoup d'autres types d'allusions au prophétisme dans l'Ancien Testament qui ne sont connues finalement que par les spécialistes. Ainsi, à l'époque, il y avait des bandes de prophètes qui circulaient, qui étaient épris par un enthousiasme collectif. On a même un passage où un messager du roi arrive, il descend le cheval, il vient les rejoindre, et lui-même devient un prophète. Donc là, c'est plutôt le collectif qui est prophétique. Nous avons des danses, qui sont des danses sacrées, qui conduisent aux états de transe. Nous avons même des traces de scarification, semble-t-il, alors que c'était interdit, à part la circoncision dans l'Ancien Testament. Donc, le genre prophétique est assez large. Il y a toute une typologie du prophétisme au fil des siècles. La caractéristique du prophète, de l'époque cette fois-ci traditionnelle, de l'époque d'un peu avant l'Exil et d'après l'Exil, donc nous sommes là au 6ème siècle avant Jésus-Christ, c'est que le prophète est visionnaire, il entre dans un état de transe, et après il interprète sa vision. Il en témoigne et parfois même il en tire des leçons éthiques, morales, etc. Donc, ça forme un peu un tout. C'est quelqu'un qui est capable de faire un voyage dans l'invisible, d'en retirer des éléments et en même temps de ramener ces éléments vers l'expérience commune de ceux qui comme vous et comme moi, enfin moi en tout cas, ne sont pas des prophètes. Une très belle image que le professeur Jacques Chopineau avait avancée dans un de ses livres sur Jonas, c'est de dire le prophète c'est aussi celui qui marche à l'envers. Comme nous tous, en hébreu vous avez l'accompli et l'inaccompli. C'est les deux temps principaux, les deux catégories de temporalité principales. L'accompli c'est le passé et le présent, l'inaccompli c'est le futur. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans le futur. Le prophète non plus, plus contrairement à ce qu'il a dit. Comme nous, il marche à reculons. Mais lui, il voit des signes. Et dans les signes qu'il voit, il est capable de nous annoncer ce qui va se passer dans le futur. Et donc c'est en soutenant sa tradition, en examinant sa tradition, en lisant les signes là où nous on ne voit rien, il est capable de nous dire voilà ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est une vision qui est à la fois traditionnelle et une vision qui est à la fois prospective. C'est assez passionnant. Donc le prophète, c'est le visionnaire et il est en même temps son propre horméneur. Et puis c'est comme s'il y avait un épuisement du genre prophétique idéologiquement. Les prophètes sont de moins en moins puissants. Ils sont de moins en moins capables d'expliquer ce qu'ils ont vu. Et on rentre alors dans un genre, une typologie qu'on appelle les apocalypticiens. Alors qu'est-ce qu'ils font ces prophètes-là pour répondre ? Ces prophètes un peu appauvris sur le plan herménotique. Ils font aussi une sorte de voyage dans l'invisible où ils ont des visions. Ils témoignent de la vision mais ils ne sont plus capables de l'expliquer. Il faut quelqu'un qui est herméneux qui leur dit voilà ce que tu as vu. Alors souvent l'herméneux c'est un ange. Comme à une époque où l'angélologie est très importante. C'est un ange qui l'accompagne et qui lui dit voilà ce que tu as vu. Je vais te dire maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire que, et l'ange lui explique comment interpréter la vision. Il faut noter que plus tard dans la tradition, très tardive, Dante Alighier est la créatrice. Celle qui lui explique les visions qu'il observe. Si vous voulez techniquement un tout petit peu approfondir ce type d'approche, vous devez vous référer sans doute à un couple qui est très peu connu aujourd'hui du point de vue conceptuel qui a été mis en place notamment par le professeur Deux, j'avais une idée et qui me semble-t-il est assez éclairant. C'est l'intention exorcisme adorcisme. L'exorcisme on croit connaître parce qu'on pense à l'exorcisme classique, l'acte d'exorcisme. L'exorcisme, c'est l'état de trance dans lequel un individu vit quelque chose de peu commun, mais quand il revient dans son état en termes normal, soit il ne s'en souvient pas, soit les quelques souvenirs qu'il a ne lui permettant rien d'expliquer ce qu'il avait. Donc, il est en quelque sorte dépossédé de sa propre expérience. D'où l'idée de posséder par un autre ou des autres, des entités par exemple. Donc, c'est un état, si vous voulez, où l'état de conscience est mis en veilleuse que l'on retrouve encore aujourd'hui en ethno-psychiatrie, et qui terrorise d'ailleurs celui qui vit ce type de moment. Exemple-là, si je tombe là maintenant, vous venez, bon j'ai parlé bien, dans quelques minutes je reviens à moi, j'ai parlé, mais je ne sais plus ce que j'ai dit. Ça terrorise les gens pour ce type d'aventure évidemment. Donc, c'est l'état d'exorcisme. L'état d'amorcisme, c'est le fait de vivre une expérience. C'est une expérience qui sort d'une expérience commune, mais d'être capable d'en témoigner. Exemple, un moine zen qui médite et qui vit une série d'expériences est capable d'expliquer le type d'expérience qu'il a vécu. Il dira peut-être, je n'arrive pas à mettre des mots, où les mots sont difficiles à mettre sur ce que j'ai vécu, mais il en est plutôt dans l'adorcisme. Les grandes traditions monothéistes généralement préfèrent l'adorcisme. Et l'exorcisme ne fait peur. Mais il y a des traditions dans lesquelles l'exorcisme est très important pour marquer les caractères initiatiques de certains personnages. Donc, d'une tradition à l'autre, ça peut varier. Alors, l'apocalyptique serait plutôt dans le genre adorciste. Donc, le visionnaire, souvent le français aime bien les mots un peu travaillés, qui leur dit « est ravi » en extase, « ravi » c'est beau. Mais l'hébreu est sur pratique « l'achat » il dit « est pris ». Il est pris par quelque chose. Le grec dit « entomatique » en esprit. Donc, souvent c'est la notion d'esprit. L'individu est pris en esprit et il va avoir une série de visions. Alors, le moment culminant de ce genre va évidemment être l'apocalypse attribué à Jean l'Ancien, qui se trouve dans le Nouveau Testament, termine l'Ancien Testament, quelles que soient d'ailleurs la tradition, quelles que soient orthodoxes, catholiques, c'est le dernier livre dit « révélé », c'est qu'à de lire. Les anglais disent beaucoup « révélé », c'est le dernier livre du Nouveau Testament en grec. Mais il y a donc toute une épaisseur historique qui commence à l'époque du judaïsme hélénisé et qui va jusque dans ce qu'on appelle les textes apocryphes de l'Ancien Testament ou plutôt, dans un autre Japon que j'aime mieux, les textes intertestamentaires. Donc, comme on a dit, fonctionne mieux que les apocryphes qui doivent être travaillés et explicités davantage. Donc, c'est vraiment un genre littéraire apparentiel et qu'on va retrouver aussi dans les manuscrits de Qumran. Il y a des inédits apocalyptiques dans les textes de Qumran. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Ça montre bien le succès de ce genre. Il y a une autre notion sur laquelle j'aimerais attirer votre attention puisque vous êtes pour beaucoup des gens de lettres et d'une notion assez intéressante, point de vue de la métaphore aussi. Vous avez à la fois l'idée d'un dévoilement, une révélation et d'un livre. Un livre nécessite. Pendant un premier temps, le livre, c'est souvent tout simplement la Torah. Et comme vous savez, les livres, les mégilats, ce sont des rouleaux. Donc, le rouleau, vous voyez des textes écrits autour. Mais si vous le dévoiliez, vous avez des textes dedans. Donc, il y a un côté qui est visible et l'autre qui est invisible. Le support permet d'imaginer ça. Et le dévoilement, le déroulement est quelque chose qui est très explicite dans l'utilisation de l'objet libre dans l'Antiquité. Et donc, ces rouleaux symbolisent à la fois cette occultation d'une partie du texte et même pas le dévoilement d'une partie du texte, donc cette ambiguïté constitutive du rapport de l'individu à l'écriture. Mais, vous avez aussi dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, et vous les retrouverez dans mon petit livre, le fait qu'à un moment donné, le visionnaire, on lui mange le livre. Il mange les écritures. Il les a incorporées. Donc, incorporées au sens étymologique en français. Donc, il les fait rentrer dans son corps. Et l'image qui vient d'ordinaire est l'image... En un premier temps, ces écrits qu'il mange sont doux comme le miel. Et en un second temps, dans les entrailles, créent l'amerture. Parce que celui qui a accédé à ces écritures et les a incorporées, rencontre aussi le caractère tragique de ces écritures. Vous voyez, à la fois, il y a une douceur de ce qui est écrit, parce qu'elles sont supposées être conformes à la vérité, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amertume dans les entrailles. Et là, le petit livre devient un petit livre caché. Ce n'est plus la forme. C'est un livre auquel les autres n'ont pas accès. Moi, j'ai employé l'expression, il faut bien dire quelque chose. L'agenda caché de Dieu. Il incorpore l'agenda caché de Dieu. Et ce n'est pas toujours réjouissant, ce que Dieu nous réserve. Alors, je cite pour le passage Ézéchiel 3.3, par exemple, l'Apocalypse de Jean 10.10, dont vous avez là, des passages qui évoquent directement ce que je viens de dire ici. Alors, le texte de ces apocalypticiens est un texte qui surgit au sein de communautés qui ont une spécificité. Et je m'appuie là-dessus sur des travaux qui ont été menés, par exemple, des auteurs comme Christopher Rowlands, par exemple, ou un de mes collègues d'Afrique du Sud où j'enseignais, Jonathan Draper, qui est moins connu par les francophones. Il y a une dimension sociologique, voire même anthropologique par rapport à ce type de récit, qu'on peut comparer notamment à certains textes qui ont surgi dans les littératures coloniales et postcoloniales. C'est-à-dire, vous êtes confrontés à des communautés qui sont mises sous pression d'une façon radicale. On va prendre un exemple, c'est les premières communautés chrétiennes d'Asie mineure. En parlant ici, évidemment, du texte de saint Jean pour les croyants, donc Jean l'Ancien pour les philologues et les histoires des religions. Nous sommes confrontés à des toutes petites communautés qui sont des communautés réparties le long de la côte de l'Asie mineure, donc ce qui est la côte turque aujourd'hui du côté oriental de la Méditerranée. Ces communautés sont des communautés très largement occupées par des Juifs, mais des Juifs plutôt dissidents. On pourrait les qualifier comme ça, mais eux ne se voient pas comme tels, bien sûr. Le judaïsme a vécu un séisme. En 1970, le temple de Jérusalem a été détruit. Ceux qui étaient des Juifs messianiques, qui croyaient que le Messie était venu, en l'occurence qu'on apprend un chrétien par après, ont quitté Jérusalem parce qu'ils étaient rejetés partout. Ils sont rejetés aussi bien par leur région d'origine, qui vit un traumatisme terrible sur le plan de la guerre. Et quand ils se retrouvent dans des petites villes d'Asie mineure ou plus grande, ils sont juifs pour beaucoup. Mais ils commencent à être rejetés par les communautés juives dominantes, qui elles ne reconnaissent pas dans la figure de Jésus le Christ le Messie. Donc, ils sont à la fois rejetés, en tout cas dans leur imaginaire, des terres d'origine. Ils sont rejetés par des communautés juives par rapport auxquelles ils ont une affinité immédiate. Et ils sont rejetés par le monde des polythéistes. Non pas tellement parce que ce monde des polythéistes désestrait les gens qui ne pensent pas comme eux. Leur clivage n'est pas tellement là. C'est parce qu'ils s'excluent eux-mêmes du champ social du polythéisme. Je vais prendre un exemple très simple. Les temples. Dans les temples, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des sacrifices. Les sacrifices, qu'est-ce qu'on fait ? On partage des animaux. On ne mange pas beaucoup de viande dans les milieux pauvres. On fait un banquet. Il y a les commensaux dans le village qui sont là, dans les petites villes. Ce banquet, c'est un moment de partage. Un moment de partage où on se rappelle qu'on est membre citoyen de la ville. Et en même temps, un moment où on rappelle l'autorité divine des empereurs. Ça, ils ne peuvent pas faire. Ils sont monothéistes. Ils ne mangent pas les ventes et les viandes sacrifiées. Sauf que les communautés, par exemple, polymiennes. Mais les autres ne mangent pas les ventes et les viandes sacrifiées. Ils ne reconnaissent pas le caractère divin des empereurs. Et ils sont rejetés par les juifs. Et ils ne peuvent pas retourner dans leur terre d'origine. Ils sont très isolés, très souffrants. Peut-être pas tellement martyrisés au sens où on l'entend d'ordinaire physiquement. Mais on dirait aujourd'hui, dans notre jargon, psychologiquement sous pression. Bon, ils auraient dû imploser. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont trouvé un autre chemin. Et ce chemin, ça a été créé à un axe vertical. Il les a menés par une forme de mystique à une forme d'essentialisation et d'identité originale. Cette identité, c'est l'apocalypse. Donc, c'est une des formes, pour moi, du genre mythique. C'est-à-dire des récits visant à exprimer l'intersection entre le visible et l'invisible au sein d'une communauté donnée. Mais qui apparaît dans un contexte sociopolitique bien particulier. Ça, je pense que nous devons en tenir compte. Ça commence dès le IIe siècle dans le choc qui oppose le monde juif au monde gré. À l'époque de Maccabée, ça, je n'ai pas trop l'entrée là-dedans. Ça se prolonge maintenant à l'époque chrétienne. Et ça va continuer à se développer. Vous noterez d'ailleurs que l'apocalypse aura une importance considérable du côté des églises d'Occident, du catholicisme, pour faire bref. Pour le pape, finalement, vu du point de vue du monde chrétien vénétéranéen, c'est un patriarge de Rome. Donc, dans le monde latin, ça a une grande importance. Vous ne pouvez pas visiter une seule église en France, en Espagne, en Italie, etc. où il n'y a un teintant apocalyptique. Et ce sera d'autant plus important dans un monde qui, à la différence du monde orthodoxe, accepte la sculpture. L'orthodoxe accepte l'image, l'icône. Le monde chrétien occidental accepte l'image, mais aussi la sculpture. Et donc, si vous voulez, vous avez l'apocalyptique qui aura un grand succès dans le monde en 3D. Où, véritablement, il y a cette idée de pénétrer dans la visite, de maîtriser ces arcanes de l'invisible que les autres ne connaissent pas. Et, en définitive, mesdames et messieurs, de créer l'espoir. De recréer l'espoir. Là, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est très important quand on aborde cet univers. Alors, à votre grand soulage port, je conclue. Je vais conclure de façon un peu originale, pas comme dans mon livre quoi que j'ai fait avec deux. La première conclusion que je voudrais vous donner, je l'emprunte à Boudouard Kipply. Dans son fameux livre de la jungle que Walt Disney a arrangé à sa manière, dans le livre de la jungle, il y a un serpent qui a le piton. C'est intéressant parce que le piton, c'est précisément l'animal lié à la divination et à la mantique. À Delphes, le serpent en piton, la pitie, c'était l'ancienne prêtresse du serpent en piton qui était le propriétaire divin du lieu oraculaire qu'Apollon va prendre par après, c'est son égypte, après avoir tué le serpent. Il y a donc le piton. Et il n'est pas comme dans le film de Walt Disney, le dessin animé de Walt Disney, un animal comme ça qui représente le serpent en patron du jardin d'Eden, fourbe et bifide, non, non, pas du tout. K, dans le livre de Kipply, c'est un sage. Alors, c'est assez amusant parce qu'à un moment donné, il est devenu adolescent. Il arrive très énervé et K est là, dans son âme, en train de se méditer. Il lui dit, catastrophe, il se passe quelque chose et tout. Il est très énervé et K lui dit, calme-toi. Viens te mettre dans mes anneaux et dors comme quand tu étais petit. Donc, Moubli se met dans les anneaux du serpent et dit, repose-toi et calme-toi. Il lui dit, fais attention. J'étais déjà dans la jungle à l'époque où Ati, c'est l'élevé de France le plus âgé, il n'était pas né. Il raconte, alors Moubli raconte toute son angoisse par rapport à des chiens qui sont là. et il lui dit, les faits du passé sont des événements du futur qui frappent à notre temps. Les faits du passé sont des événements du futur qui frappent à notre temps. Ce serait une magnifique définition d'apocalypse. Donc, l'apocalypse caléptitien joue gagnant à tout coup. Il nous parle du passé, mais en rapprochant dans le futur. Premier élément. Deuxième élément de ma conclusion, plus sérieux peut-être, que nous nous avions à débuter et à mes rêves d'enfant, c'est peut-être tout simplement si vous rentrez dans la cathédrale d'Auxerre en France. C'est en Bourgogne. Vous avez, dès l'entrée, un temps apocalyptique absolument magnifique. Je dirais même saisissant. Sur le plan, on peut voir sur Internet, un temps apocalyptique de la cathédrale d'Auxerre, Saint-Étienne d'Auxerre. Vous allez voir quelque chose de très beau. Il est classique. Vous aviez le Christ, évidemment, dans sa mandorle, une sorte d'ovale qui crée justement l'apérité, l'ouverture entre le visible et l'invisible. Vous avez le cortège, bien sûr, des damnés. Tout le monde ne regarde que ça. Et le cortège des sauvés. À sa droite des sauvés, à sa gauche des damnés. C'est intéressant, dans le cortège des damnés, il y a des prêtres, il y a un évêque, il y a des seigneurs. Dans le cortège des sauvés, il y a des pauvres. Parfois, les anciens étaient plus tolérants et plus ouverts que nous. Et il y a aussi quelques copies de Saint-Jacques qui parcèlent ce printemps et qui indiquent que c'était une des étapes sur la route de Compostelle. Donc, une autre forme de sa vie, un cheminement. Et il y a une phrase. C'est un des rares monuments de l'époque médiévale, roman sculpté, signé. Et cette phrase, l'artisan a noté ceci. Que semblable terreur terrifie ceux que détient l'erreur terrestre. Car l'horreur de ces images annonce ce qui les apporte. Et le propos est double. Le propos est classique d'une part. Si vous vous comportez mal dans cette vie, vous serez damné. Et vous ferez partie du cortège des damnés que l'apocalypse ne cesse de mettre en évidence au moment de la fin des temps. Donc là, c'est classique. Mais il y a autre chose qui se joue. Et qui remonte au philosophe grec Origen, au 2e siècle. Origen disait l'apocalyptique, quand il faisait des petits cours comme moi maintenant, déjà au 2e siècle. L'apocalyptique, c'est effectivement une façon de mettre en scène métaphoriquement à la fin des temps, etc. Mais Origen dit, il y a une autre explication. L'apocalyptique, c'est le combat que nous menons nous-mêmes en nous, par rapport à nos passions. Et donc l'apocalyptique, c'est alors le langage imagé et figuré de ce combat terrible que nous ne cessons de nous livrer en nous-mêmes par rapport à nos passions. Et pour que vous cessiez de penser en vous que je dois arrêter de parler, j'arrive donc là-bas. Merci. Applaudissements.